Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de Iker en conquête de A à Z. Cette fois-ci, on jouera Amaterasu, la première déesse japonaise du Panthéon qui est sortie en début 2016, le perso juste avant qu'on passe en saison 3. Amaterasu est une guerrière qui est, on va dire, assez forte en solo mais également en jungle. Ici, on va la jouer en jungle, on va présenter ses forces et ses faiblesses sur ce rôle. On va d'abord présenter le kit de sort. Alors, au niveau du starter item, on va aller chercher un Boomba's Mask, dans les objets de démarrage. Voilà, Masque de Boomba. Ensuite, on va chercher un Elixir, on va prendre une Bits car on joue contre Serket, Ymir, Naja, Apollo et Hulr. Tous ces persos-là sont capables de stun. Et on prend 3 potions de vie, 3 potions de mana. Donc, le passif de Amaterasu, c'est Illuminating Strike qui fait que quand elle réussit 3 attaques d'affilée sur un dieu adverse ou sur un monstre adverse, ça crée une aura et dans cette aura, il y a jusqu'à 3 personnes qui peuvent être affectées et dans cette aura, les gens prennent 10% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. En gros, l'aura dure 5 secondes, voilà. C'est une aura qui permet d'augmenter les dégâts de toute l'équipe. On lui demande s'il veut, you want to start mid-RP, tire, on lui pose la question. On claque l'élixir, on prend les 2 potions de mana et on est parti. Le premier sort d'Amaterasu, c'est Divine Présence qui fait qu'au départ, on est sous forme de vitesse de déplacement. On gagne de la vitesse de déplacement. Quand on active le sort, on gagne de la régène point de vie de 15, 25, 35, 45, 50 de PV. Ça permet d'avoir une bonne régène. C'est un sort assez fort. Et quand on est en forme rouge, donc en forme blanche, ça donne de la mousse speed. 5, 10, 15, 20, 25 de mousse speed en pourcentage, bien évidemment. Et quand on est en forme red, rouge, ça donne des dégâts. Ça donne tout simplement 15, 25, 35, 45, 55 de puissance à toutes les personnes qui sont dans l'aura autour de vous. On fait les sangliers. Ouh, il y a un petit lag. Hop, c'est fait. Et on va mid. On va mid. Alors le sort qu'on a tendance à maxer sur Amaterasu, c'est l'Eavenly Reflection. Donc le deuxième sort qui permet d'avoir des dégâts en moins sur vous pendant les 5 secondes de la durée du sort. Ça va quand même de 3, pardon, à 15% de dégâts en moins. Mine de rien, c'est pas mal, sachant que ça se cumule avec une robe spirituelle ou un objet comme ça. Oh ! Le Cobra Kiss m'a empêché d'utiliser mon Eavenly Reflection sur le sort. Non. Oula. Il dit ce qui a pris pas mal de dégâts. On va aller sur les mid-arpines de droite. On va essayer de les récupérer. Et c'est un sort qui, vous, vous le voyez au-dessus de ma tête. Je charge une sorte de bouclier et ça permet de doubler les dégâts. On se les est fait voler. Je peux pas vraiment t'aider. Ouais, je peux pas vraiment t'aider, désolé. Et ça fait pas mal de dégâts. Ça a été nerf au dernier patch. Ça fait 210 au dernier rang. Oula. Alors la compo adverse est assez étonnante. Puisque c'est Ulre mid, Apollo solo, Neza, Ymir en duo et Serké Drangle. Plutôt intéressant. Ils ont quasiment full dégâts physiques. On va partir sur les Bakarpi. Donc le sort, ce qui est intéressant avec Admitteratsu, c'est les combos. Il faut toujours, en général, activer. Quand vous allez rentrer en fight et que vous allez dans le fight, vous activez la forme de dégâts. Ensuite, vous activez le deuxième sort. Vous utilisez votre dash. Donc le Glorious Charge qui permet de silencer les cibles pendant une seconde. Qui s'arrête dès que vous touchez un dieu. Donc vous pouvez traverser autant de zubires que vous voulez. Mais si vous rencontrez un dieu sur la trajectoire, vous allez le silence. Pendant une seconde. C'est le sort qu'on maxera en dernier sur Amateratsu. On préférera mettre des points dans l'ulti. Le dazzling offensif qui est un ulti extrêmement fort. Qui est en 3 attaques. Et il faut toucher à chaque fois la personne. Ce n'est pas le dernier tick qui permettra de stun. C'est vraiment, il faut toucher la personne sur les 3 attaques si on tourne le stun au bout. Puisque la première charge va faire 270 de dégâts. La deuxième va augmenter de 20% les dégâts. Donc ça va faire 270 plus 20%. Si on touche la première cible. Sinon ça sera la... Comment expliquer ça ? En gros ça va faire 270 plus 20% si vous avez touché au préalable la première attaque. Si vous touchez la troisième attaque. La deuxième attaque ça fait plus 20%. Si vous attachez la troisième attaque ça fait plus 20% encore. Donc ça fait 40%. 200 ça fait 270 plus 40%. Plus le ratio de puissance qui est quand même assez élevé. Donc ça finit par faire mal. Mais pour cela il faut avoir appliqué toutes les attaques. La deuxième attaque si vous avez appliqué la première va slow la cible de 20%. Et si vous appliquez la troisième ça va stun la cible. Ce qui est quand même assez fort. Mais il faut arriver à le faire. Ce n'est pas forcément facile. Ça slow la cible pendant 2 secondes. Et ça stun la cible pendant 2 secondes également. Donc un stun de 2 secondes il n'y en a pas 50 000. Surtout des stuns de zone. De zone. Mais il faut noter que si vous claquez une purification. Bon voilà. Entre le deuxième et le troisième attaque. Ça ira. Vous pouvez claquer une égide aussi pour prendre le contrôle mais pas les dégâts. On fait les mid arpi. On est content. Vous voyez la troisième attaque n'a pas stun eu au long. Parce que j'avais mis les premières attaques sur ses requêtes pour être sûr de la tuer. Je ne suis même pas sûr que ça allait slow. Je crois qu'on l'a touché qu'une seule fois l'eau. Donc ça a fait finalement 270 de dégâts. Bon sans compter ses résistances. C'est bien on remet Isis dans le droit chemin. Puisqu'elle était morte tout à l'heure. Là ça va mieux. Comme vous le voyez on fait beaucoup les rotations avec notre mid laner. Comme on pouvait le faire dans les saisons préférentes. Il faut savoir que pour ceux qui découvrent Smite dans cette vidéo. Le mid laner et le jungler passent leur vie ensemble en général dans Smite. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres. Moba. Ah le tir a fait son bleu sans moi. Ou il s'est fait voler son bleu. Je n'ai pas vu. Alors il faudra peut-être que je lui file un coup de main. Le problème c'est que quand vous racontez votre vie. Enfin vous racontez le kit de ça. Vous oubliez un petit peu d'optimiser. On va faire les back-carpits de gauche. Oh merde là je suis en forme aura de dégâts. Donc là je fais des dégâts supplémentaires. L'aura est bien évidemment le deuxième sort qu'on va maxer. Parce que c'est une grosse régène point de vie. Et c'est également un bon sort de mobilité. On va positionner une ward là et là-bas. Non j'ai pas le temps. J'ai cru qu'Isis allait se faire engage. Ça n'a pas été le cas. Ok il a besoin d'aide à gauche. On va aller l'aider. Ah il a deux levels de moins qu'Apollo. Ça n'a pas l'air d'aller pour l'un des top tiers solo laner en ce moment. Il a cancel le back. On le silence. On met l'ulti. Ah dommage. Il aurait mis l'Obringer sur Apollo. On l'aurait tué. Ouais il avait peur. On va lui laisser les golds. Voilà. Enfin aller laisser les golds et laisser la possibilité de se sustain. Là on monte. Et hop on clean. Ok ok ok. Alors l'ulti revient très très vite. L'ulti est vraiment l'une des armes d'Amaterasu. C'est 75 secondes de cooldown. C'est vraiment pas beaucoup. Bon c'est... D'habitude les cooldowns sont de 90 en général dans Smite. On a le temps de prendre le kill. Bien joué. Grâce aux deux. Qu'est-ce qu'il se passe à Oula. Naja. Ils ont besoin de nous. Il a besoin de nous. Moi je préfère couvrir ce côté là. Activer le shield. On sait jamais. On peut essayer de le tuer à travers. Mais bon. Bon là c'est bon. C'est bon. Ils assurent. Ils assurent le kill. De toute façon je suis bête. Neza pouvait pas passer à travers la tour. Puisqu'il n'y avait pas les deux. On va faire le raid pour Isis. Donc vous voyez Laura qui proc dans la zone. Ça augmente les dégâts de tout le monde. Donc en deuxième sort on max bien évidemment le 1. Parce que c'est quand même un ajout de dégâts intéressant. Une mobilité intéressante. Une régène point de vie intéressante. Bref. C'est pas mal. Même si on peut pas la spammer. Ah le houl est parti à gauche. Oui. Je vais me faire all in là. Je mets l'ulti. Ah là Isis est parti de l'autre côté. Isis est parti face au houl. Ouais je pensais qu'on était parti comme un accord pour partager. Je n'utilise pas assez le VGS. On va partir sur un plastron de valeur. Plastron de valeur qui a été nerf encore. Donc le coût a été augmenté. Mais par contre ici dans cette game là. Alors je sais pas si les pros le feront encore. C'est quand même un objet qui est assez fort. Qui est beaucoup rush en ce moment. Il a été nerf. Donc on verra. Mais dans cette game là. A proprement parler. Le plastron de valeur est très important. Où je joue contre 4 persos qui font des dégâts physiques. Sur 5. Donc typiquement le plastron de valeur parfait. On ira chercher ensuite la colère de Jotun. Pour avoir notre bon vieux 40% de CDR. On va laisser le bleu à houl. Voilà on lui laisse l'XP et les gosses. Si ça lui permet de se rattraper un petit peu. Par rapport à Apollo. Qu'on a laissé un petit peu. Bon normal qu'Apollo prenne des tours. Et soit embêtant. Les ADC ça a toujours été assez embêtant en solo. Mais bon tir sera plus impactant je pense qu'Apollo en fin de partie. Puisque ça nous permettra d'avoir une grosse front lane. On a quand même tir, Kepri et Amaterasu. On va pas péter la ward. On a pas le temps. Boom. Le deuxième ça slow. Ah il a jump pour éviter le stun. C'est pas si mal. C'est bien pensé en tout cas. Très très bien pensé. Et bien exécuté. Amaterasu très très forte. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu plus. Moi je suis obligé de me barrer. On va activer le bonus de soin et de vitesse de déplacement. Bien joué. Ah désolé. Je pouvais pas rester trop. J'avais plus de sort. Amaterasu beaucoup... 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 Enfin... On améliore beaucoup les capacités d'Amaterasu avec de la CDR. C'est pour ça que je pense que je vais rush les 40%. Oh je me suis fait avoir. Non c'est bon. Easy c'est en train d'arriver. Attention qui est pris. Merde je l'ai tué avec le TOS. Je pensais que la Easy c'est allé arriver un petit peu plus vite. Elle va prendre un kill. Ouais. Il s'est un peu raté. Il s'est un peu raté. Fallait sans douter qu'il mette l'ulti. Et qu'il essaye de placer le grab. On a tout dodge. On est content. Il y a le Wii qui arrive. Je peux essayer de faire mal au Apollo. Ah le stun qui a été mis. Alors on lui a mis que le dernier tick. C'est pas fou. Bah bon. Si ça permet à tir de prendre la tour. À tir à arrêter de push. Dommage. Dommage dommage dommage. Je vais récupérer la wave quand même. C'est important. Enfin récupérer la wave. Être là pour l'XP en tout cas. Pour pas prendre de retard sur mon vis-à-vis. C'est requête qui est niveau 11 comme moi. Plastron de valeur. Ah c'est cher maintenant. C'est cher ça coûte. Ouais. Ouais. Ça coûte cher. À la limite j'aurais pu faire l'armure spectrale. Parce qu'il y a quand même. Des persos qui se régènent en face. Il y a deux ADC. Ouais. On le fera peut-être plus tard. Et c'est vrai que le call d'aune sur Amaterasu. Amaterasu lui permet de récupérer finalement très très vite son 2. Qui est très fort. Et permet de récupérer également son ultimate. Qui est très fort. Il me faut une seconde pour créer le shield. On lui renvoie. C'est bon. Ce qui est fort avec le 2 c'est que ça fait de la mitigation de dégâts. Donc vous subissez des dégâts en moins quand vous activez votre 2. Ça dure pendant 5 secondes. 15% de dégâts en moins. Et après vous pouvez renvoyer quand vous voulez. Le sort vous n'êtes pas obligé d'attendre les 5 secondes. C'est plutôt cool. On donne le bleu à tir. Il est level 12. Il est quasiment du même level qu'Apollo. On va essayer de le choper. On va lui mettre l'ulti. Encore une nouvelle fois il utilise la cross the sky. C'est le problème d'Apollo. C'est que c'est difficilement burstable. Il faut vraiment le burst très vite. Malheureusement. On n'avait pas de quoi. Même avec le 2 je ne suis pas surconclu. Apollo qui est allé sur la mid lane avec son across the sky pour défendre. Donc il faut qu'on push. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Ça n'existe pas les persos comme ça dans ce night. Et oui car il y a des bobas où on peut être à deux endroits en même temps. Vous jouez Naga sirène. Vous pouvez. Vous jouez Mipo aussi. Parce que vous êtes capable de vous démultiplier. Et être à plusieurs endroits en même temps. Ce qui est très 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 fort. Mais très dur à jouer. Hop. On va aller chercher la colère de Jotun. Et on va prendre un sanctuaire deuxième actif. Alors je ne réfléchis pas trop au niveau des actifs. Je trouve que je ne sais pas. Un spring pourrait être envisageable face à Ymir. Vous pouvez également partir sur un flash. Si vous vous sentez chaud pour jouer au flash. Moi je préfère vous conseiller la purification et le sanctuaire. Qui sont quand même les deux actifs les plus forts. On va dire en jungle et en mid lane. Mais le spring n'est quand même pas très très loin derrière. Attention Kepri. Attention Izzy c'était pas très très haut en vie. Tu pourrais te faire all-in. Oh j'ai raté mon ulti. Je ne suis pas doué. En même temps Amaterasu je ne l'ai pas en 1. Donc excusez-moi. J'ai raté l'ulti. On a fait mal à Oul. Dommage. Elle a raté sa spirit ball. Elle n'a plus de mana là à Izzy. Bien joué. J'aurai du bis plus tôt. J'aurai du bis beaucoup plus tôt. Il est où ? Oulala. Iker. Abus de substance illicite. Et mauvais pour la santé. Non je déconne. Je n'ai rien pris. Je ne sais pas où est le houl. Ah il est là. Bon c'est bon on ne l'aura pas. Ah si le tir est parti le chercher. Ouais. En même temps il a récupéré son job depuis une demi. On va attendre que Neza back. Putain j'ai déjà l'ulti quoi. 10 secondes et je l'ai. C'est fou hein. Il revient vraiment très très vite avec de la CDR. C'est vraiment cool. Tir. Non tir préfère faire des sangliers. Tir préfère mourir peut-être même. On met l'ulti. On va essayer de l'aider. Sur Apollo. Ah je lui fais mal là. J'ai réussi mon combo. Hein ? Comment il fait ? Je n'arrive pas à le tuer. Oh je meurs. Comment il a fait ça ? Il a quoi comme stuff ? Gantelet du Devoreur et Asie. Ok. C'est un troll. Enfin c'est un troll. C'est pas fou. C'est pas fou comme stuff. Mais ça lui a servi dans cette situation là. Mais ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ce stuff là. C'est pas fou. Ah il régénérait plus que je lui faisais de dégâts. A peu près. Quasiment autant. Parce que vous voyez qu'il perdait des PV. Mais à chaque fois il régène. C'est parce que normalement je devrais le tuer. En late game oui c'est normal qu'il régène plus que moi. Mais on n'est qu'à 15 minutes de jeu. Il y avait forcément une explication à ça. C'est qu'il a fait beaucoup trop d'items de vol de vie. Il ne faut en faire qu'un seul. Généralement. Soit l'Asie. Soit le Gantelet du Devoreur. Soit la Forge de Sang. Soit le Devoreur d'âme. Actuellement celui qui est à la mode. C'est l'Asie. Un petit peu surpris à faire son stuff. Comme quoi il faut quand même regarder le stuff des gens. Je ne le fais pas assez. Après est-ce que j'aurais eu la conscience de me dire. Ah non dans cette action je ne vais pas pouvoir le tuer. Parce qu'il a deux items de vol de vie. Je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais eu la connaissance pour ça. On peut essayer de choper la cerquette. Ah. Deux. Trois. Le reste. Le reste. Le reste. Il l'a mis sur qui ? Il l'a mis sur quelqu'un ? Comment j'ai survécu là ? Il m'a mis le Rising Dawn ? Je pense que c'est ça. Je ne vois pas comment j'ai pu survivre au ultime. Oh la cross de Sky. Oh je m'en doutais. Oh là 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 l'enfoiré. Oh là là il m'a bien eu. Je crois que vous voyez le paston de valeur ce n'est pas suffisant. On va retenir face aux ADC. Le tuer il continue de farmer. Il fait 36-15 sa vie quoi. 14-11 c'est serré. Mais bon. On a une Isis qui se feed. On va partir. Colère de Jotun. Ensuite on ira chercher peut-être une peau de l'oursin. Pour avoir de la tankiness dans les deux. Un petit peu. Parce qu'Ibire va quand même nous faire mal. Si on prend pas de bébé. Le rempart d'espérance. Il est pas fou dans cette partie. On pourra peut-être le faire. Mais non ça vaut pas le coup je pense. Fléau de Titan. Seize de Keen. Pour être envisageable aussi. Faire des dégâts. Le Seize de Keen. Qui va vous permettre d'avoir une attack speed plus élevée. Donc finalement. Vous montez le shield plus vite. Montez le 2 plus vite. Et on le voit qu'on le récupère quand même assez vite. Grâce au plastron de valeur. Mais ça va être encore mieux. Grâce à la colère de Jotun. Alors si vous voulez faire un petit peu plus de tankiness. Vous pouvez faire une rope spirituelle. Ça donne de la CDR encore je crois. J'ai du mal parfois avec des objets S3. Par rapport aux stats qu'ils avaient en S2. On arrive. Coucou Houl. Et cette fois-ci. Cette fois-ci tu n'as pas le temps de jump. Mais surtout j'ai un superbe case de Kepri. Ah l'ulti. Normalement en tant que les dégâts. On a un plastron valeur. On est un guerrier. On est Gide. Et on le finit. Je suis content. 3, 2, 6. Une DS que je n'ai pas en Amaterasu. Mais j'avais envie de quand même le faire. Le Iker en conquête de A à Z. Avec elle. C'est un perso que j'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Mais je trouve qu'elle est intéressante. Qu'elle a un gameplay cool. Moi de toute façon je suis plus... Je suis meilleur avec les persos qui sont basés sur leur sort. Que les persos qui sont basés sur les attaques de base. Amaterasu est une guerrière un peu entre les deux. Puisque forcément vous allez vous servir beaucoup de votre 2. De votre 3 et de votre ulti. Pour faire des dégâts. Mais vous êtes obligé de faire des auto attaques. Pour activer votre passif. Enfin pour activer pas votre passif. Mais pour activer le shield du 2. Qui permet de faire très mal. On est parti. Colère de Jotun. Et maintenant. Et maintenant. On va prendre des wards. Et on n'a pas assez de gold pour partir sur la peau de l'ours. Donc on attend. Donc là vous allez voir. Par 40% de CDR. On est capé. On n'a plus besoin de faire de CDR. De tout le truc. Good job de l'apport de Tyr. Qui réussit à prendre le dessus sur Apollo. Alors qu'il était en PLS. C'est là qu'on voit que Tyr finit par s'en sortir. Coucou Serket. On peut la chercher. Elle a utilisé son jump. Ils ont tous les deux utilisé leur maximum d'escape. On peut choper. La Naja. Le Naja pardon. Il me faisait 100. Maintenant il me fait 124. Ah j'ai raté. Ouais bon. Essaye de me tuer. Mais là j'ai encore 540 PV. Bien joué. On va se bouffer la cross de sky d'Apollo non ? Oh les dégâts. On a activé le... Oh j'ai pratiquement 7 à 8 secondes de CD sur mon 2. C'est vraiment très fort. Full CDR sur Amaterasu. Je vous conseille. Ah il y a la cross de sky carry. Non, non, non. Je me mets devant. J'aurais pu beat mais... J'aurais pu beat mais je sais pas si ça aurait permis de le sauver. On peut le tuer, on peut le tuer, on peut le tuer. J'ai de nouveau l'ulti. Ah ah c'est n'importe quoi. 45 secondes. Allez 43 secondes de cooldown sur l'ulti. Oh et la CDR. La CDR je vous l'avais conseillé dans la première vidéo que j'avais faite d'Amaterasu. Bah ouais c'est fort la CDR sur elle. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et grâce à en fait, grâce à la CDR ça en fait un très bon jungler. Parce que finalement en solo, bah en solo avoir l'ulti toutes les 40 secondes, bon c'est pas fou quoi. Mais en jungler avoir l'ulti très très souvent, c'est un peu comme Odin qui est un peu à la mode en ce moment en jungle. Parce que ce ring of spear avec 40% de CDR, c'est pas 43 secondes qu'il met pour revenir mais 30 quoi. Puisque je rappelle qu'elle a quasiment 30 puisque le cooldown du ring of spear a été nerf. Enfin a été up. Et qui... Enfin a été up. A été... Ouais. C'est un peu con ce que je dis parce que up on a l'impression que tu augmentes le temps. Mais non, ça a été up parce que le cooldown du ring of spear est maintenant de 60 secondes. Sachant que l'ulti d'Amateratu c'est 75. Bah vous faites le calcul, si moi je le récupère en 43 avec 40% de CDR, quand il a 60, bah il récupère en 35 quoi. On perd face à Apollo bien évidemment, il a trop de vol de vie mais il a pas beaucoup de dégâts. C'est l'avantage. J'ai raté complètement mon combo. Il va mourir, tuez-le. Bien joué. Bon on a bait. On a bait, c'est à dire qu'on faisait la part. Il voulait jouer greedy, il voulait me tuer. Bah on est patient, on sait que de toute façon il y a moyen de survivre avec le ticket pris, avec mon dash, etc. Donc on gagne du temps. Oh elle est bizarre la compo adverse. Je sais pas ce qu'ils vous ont voulu faire. Je sais pas si c'est des full pre-made. Ça a pas l'air. Donc on va partir sur la peau de l'oursin pour avoir de la tankiness physique et un petit peu magique. Parce qu'il y a quand même un Ymir derrière qui fait des dégâts. Ymir est quand même pas le gardien qui fait le moins mal du jeu. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de trucs. Après on pourra partir sur un Seize de Kine et terminer avec un Fléotitan. Ce qui est un bon build je pense pour une Amaterasu Jungle. Une Amaterasu Solo, j'aurais tendance à vous conseiller le rempart à la place du Seize de Kine. Et de vous baser exclusivement sur vos 40% de CDR et votre Fléot Titan. Et la colère de Jotun et le tabou de guerrier pour faire des dégâts. Alors qu'en Jungle on est là pour faire un petit peu plus mal. Donc la vitesse d'attaque pourquoi pas. Ah on l'aura pas je pense. On l'aura pas. Ah Ymir qui flash. Moi je m'en fous d'Ymir. Je veux embêter Serket et Apollo. Boum. Ah oui Ymir. Moi je suis carrément allé dedans. C'est un peu con mais... Hop moi je gêne Apollo. Ah ouais. Merci Kepri. La Cross the Sky. On a entendu. Hier. Oh c'est pas... Il a volume grappe moi et il a grappe le Louis. Merde c'est vrai qu'il y a des landings dommages. C'est comme avec Kumbakarna. Le boum. Et on peut prendre la tour. Et on peut prendre la tour. Attaque right lane. Attaque right lane. On prenne la T2 il y a des sbires. Ah ils veulent continuer. Il y a Serket. Ah bah ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer. Ils vont prendre le Phoenix. Moi je vais essayer de prendre une autre T2. Je rappelle que les T2 donnent beaucoup plus que les Phoenix. Mais les Phoenix nous donnent des pires enflammées qui nous permettent d'avoir la pression et de quasiment garantir le Fire Talent après. Mais bon. Je pensais pas que Serket se suiciderait. Et je pensais qu'on aurait pas le temps en fait de prendre le Phoenix. Mais Serket, enfin c'est pas suicidé. Mais vous avez compris. Elle est allée en 1v3. Ce qui est pas forcément très judicieux. Elle aurait dû temporiser. Attendre le retour de Ymir et de Ulr. Donc là par contre on commence à avoir beaucoup de gold de l'avance. 11600. On est bien. Ah la peau de l'oursin. Bon la peau de l'oursin on l'aura un petit peu tard. C'est vrai. La peau de l'oursin je vous l'accorde. On l'a un petit peu tard. Sauf qu'on peut pas vraiment faire de... On peut pas faire vraiment de cap de chagrin perpétuel. Parce qu'on a pas encore de PV. Donc c'est pas fou. Donc je suis un peu obligé de faire la peau de l'oursin. Le Rempart d'Espérance. Bon c'est sympa. Mais c'est de la résistance magique. Donc on va pas le faire. Et puis il faut pas oublier qu'il a été nerf. Au lieu de donner 150 plus 15 par level de shield. Donc au maximum 150 plus 300. 450 de shield. Maintenant il donne 150 plus 10 par level. Donc 10 fois 20 200. Il donne 350 de shield au lieu de 450. Ils sont en train... Ils sont en train de faire le fire. Pardon. Ils sont en train de faire le fire. J'avais positionné une ward dont les voies et tout qui sont parties fire. Personne m'aide. C'est le trop. Quoique on a toujours 10 000 gold d'avance. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. Là Jacques est mort. J'ai rêvé où il a balancé la spirit ball à travers le mur et touché le... Death Left. Je leur dis. Il y a le Apollo qui split. Faut que je le dise en VGS. Surtout que je sais le faire en plus. Plutôt que de l'écrire. Qu'est-ce qu'il fait le Ouyi ? Qu'est-ce qu'il fait le Ouyi ? Ils sont hors contrôle ! Tire, il peut finir. Tire, il peut finir. Mais Ouyi, mais qu'est-ce que tu fais Ouyi ? Je vais lui dire, tu peux finir Tire. Pas papa, le rang 2 du Seize de Keen. Mais qu'est-ce qu'il fout le Ouyi ? Il est devant une tour sans ses propres sbires et il veut faire tomber la tour. Alors que s'il était allé avec le tir, il va mourir. Ouais, il va mourir. Non mais Ouyi, pour attaquer une tour quand on n'a pas le Fire Giant, c'est bien d'avoir soit tout le monde, soit d'avoir les sbires en fait. Bon, le bleu ne me sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je n'aurais pas dû faire le bleu. Je n'aurais pas dû faire le bleu. En fait, parce que le bleu, je peux le voler à tir, mais ça ne sert à rien. Et puis tirer mort. Donc de toute façon, il ne l'aura pas. Parce que ça reste 30 secondes sur le Thor et qu'il reste 29 secondes avant qu'il repoppe. Apollo qui split encore. Je pense qu'ils sont dans un délire les mecs en face. Soit ils sont en train de s'insulter tous, soit je ne sais pas. Boum, boum, et boum. Et c'est gagné ! Good God, this game man. Ouais, c'est bien. On s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. On a 12 assists quand même. Bon, on n'a pas énormément de participation de kill, mais ça va. Ça va, on a fait le taf avec Amaterasu. En jungle. J'espère que vous aurez apprécié ce petit Iker en conquête avec Amaterasu. Jungle. Puisque finalement, cette ds, on l'a vu à niveau point en jungle. Je pense que ça passe. FML, ça veut dire fuck my life. Ils ont l'air go kill yourself. Ok, ok, les mecs en face. I hope you die. Ils sont cool en face. Ça avait l'air d'être des mecs super sympas. J'espère que vous aurez apprécié ce petit Iker en conquête 2A à Z. On se retrouve plus tard. Bon jeu à vous.